Avec les nouvelles technologies, l'organisation du travail évolue et soulève bien des questions. C'est pourquoi Parole d'expert s'intéresse aujourd'hui au télétravail. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Alors, le télétravail, autrement dit la possibilité pour le salarié d'effectuer des missions en dehors des locaux de l'entreprise, est rendu possible par l'évolution des technologies d'information et de communication, telles que les ordinateurs, smartphones et tablettes. Oui, une organisation qui présente de vrais avantages, mais qui pose à l'employeur quelques questions pratiques auxquelles nous allons répondre. Pour le salarié, le télétravail est avantageux bien sûr, puisqu'il permet d'économiser du temps et de l'argent sur les transports ou la garde d'enfants. Non seulement il améliore le bilan carbone, ce qui est appréciable, mais il apporte aussi un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Pour l'entreprise, le télétravail permet également un gain de temps sur les transports, au profit des tâches professionnelles et un accroissement de la productivité qui s'accompagne d'économies sur les charges de structure. Et puis avec l'amélioration de leur qualité de vie, la motivation des salariés et leurs implications sont plus grandes. Cela peut jouer sur l'absentéisme et rendre l'entreprise plus attractive pour de nouveaux candidats. Alors comment mettre en place le télétravail ? Il faut un accord collectif, une charte élaborée par l'employeur ou un accord formalisé entre employeur et salarié. Vous pouvez le faire à tout moment, à l'embauche ou par la suite. Vous pouvez également préciser les postes éligibles si vous ne souhaitez pas étendre cette pratique à tous vos salariés et limiter le nombre de jours de télétravail dans la semaine. Alors le télétravail, combien ça coûte ? Première question, un salarié travaillant de chez lui peut-il demander qu'on lui rembourse une partie de son loyer ? Bénédicte. Alors il n'existe pour l'instant aucune précision légale à ce sujet. Cependant, vous pouvez envisager une indemnisation sur la cote-part des frais réellement supportés en prenant le montant du loyer, des taxes, des charges et de l'assurance habitation au prorata de la superficie affectée à l'usage professionnel. Concrètement, pour un appartement de 70 mètres carrés, dont 10 mètres carrés sont affectés à l'usage professionnel au loyer mensuel de 800 euros et avec une prime d'assurance mensuelle de 40 euros, les frais professionnels sont de 120 euros par mois. Ajoutons qu'un remboursement des frais peut être envisagé si cette organisation du travail est imposée. A l'inverse, si le télétravail est demandé par le salarié, cette indemnité ne sera pas forcément due. En revanche, en tant qu'employeur, vous êtes obligé de prendre en charge tous les frais induits par l'activité professionnelle. Accès Internet, coût du matériel, des logiciels, des communications et des consommables. Vous devez aussi mettre à disposition du salarié les outils nécessaires, comme une ligne téléphonique professionnelle. Alors, une fois tout cela mis en place, comment s'organise le travail ? Et d'abord, comment s'assurer à distance que le salarié travaille effectivement ? Eh bien, la confiance réciproque est l'un des enjeux du télétravail. Mais quelle que soit l'autonomie de votre salarié, un contrôle régulier fait partie des prérogatives de l'employeur. En clair, vous pouvez imposer des plages horaires à votre salarié et l'appeler pour vérifier. Toutefois, le contrôle d'activité doit s'opérer dans le cadre de certaines libertés individuelles, comme le respect de la vie privée. En résumé, le télétravail comporte des avantages certains pour les deux parties. Il implique quelques frais et un sens de l'organisation, mais surtout une relation de confiance réciproque. Un dernier conseil, Christophe ? Oui, Bénédicte. Pensez à organiser une fois par an un entretien avec votre salarié. Ce sera l'occasion d'évoquer ses conditions et sa charge de travail, mais aussi, s'il télétravaille à temps plein, d'évaluer son risque d'isolement. Merci, Christophe. Rendez-vous le mois prochain dans Parole d'experts pour de nouveaux conseils. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada